Les sueurs de crypto, les infos crypto, pour ceux qui n'ont pas le temps, le BTC, les cryptos qui continuent de rebondir ce matin les gars, c'est très très vert et surtout aujourd'hui je vous parlais d'un sujet puisque j'ai discuté avec certains d'entre vous hier, c'est comment on trouve des fois 100 et des fois 1000, évidemment c'est très risqué mais je vous parlais de tout ça aujourd'hui, en tout cas le BTC il est à 39 300$, on prend 2% et Tarum qui prend 6% ce matin, on a XRP qui prend quasiment 10% et surtout Luna qui continue de pousser, on était à plus 30 hier, on est à plus 9 ce matin, c'est très beau et on a DOT aussi qui fait une belle performance plus 11 et dans le bas du du tableau on a aussi Atom plus 14%, quand on va en daily sur le BTC les gars c'est vraiment très intéressant de voir tout ce qui se passe, on est surtout les gars, c'est vrai que je voulais vous dire, je le vois dans les commentaires etc, tout le monde est contre ce mouvement et ça les gars c'est une super nouvelle parce que le marché il n'a pas envie de faire gagner tout le monde, donc il y a beaucoup de gens qui continuent de shorter avec la situation en Ukraine et en Russie et plus vous shortez plus ça amène de liquidation et de stop au dessus et évidemment le marché il aime aller chercher les liquidités et c'est assez important à comprendre, en tout cas vous avez une très grosse résistance aux alentours des 42 500$ si on est vraiment à paix en haut du nuage et surtout les gars c'est assez impressionnant de voir qu'on a été chercher les gaps d'un côté mais aussi je vous en avais parlé dans une de ces vidéos, vous voyez juste ici avec les 40 000$ le vendredi puisqu'il y avait le Max Payne Press et c'est assez impressionnant de voir qu'on a été quasiment le chercher, en tout cas les gars vous le savez pour repartir en tendance haussière il faut faire des jolis W en daily, on pourra avoir un gros qui se forme ici et surtout s'il y a M à l'intérieur ça pourrait piéger, qui se fait piéger, ça c'est ultra bullish mais vous le savez aussi ce qu'il faut surtout c'est d'avoir un W weekly et pour ça, d'ailleurs je vous en ai parlé hier, il faut aller casser les 46 000$ et là pour le coup ce serait vraiment très positif et on pourrait repartir très très fort si on arrive à former ce joli W du côté du 3D, aussi on n'a toujours pas croisé et ça c'est très très bon signe, sinon les gars donc comment on arrive à trouver des cryptos qui vont très très fort et qui vont très très fort et qui vont très très loin, vous le savez dans ma stratégie moi je vise vraiment d'avoir de gagner des gros sous sinon ça m'intéresse pas et c'est pour ça d'ailleurs que j'ai pas ni de BTC ni d'Ethereum, il faut quand même que vous le sachiez et que moi je suis sur des projets ultra risqués et c'est comme ça que je vise parce que sur Binance des fois 10 des fois 20 c'est possible mais pour faire des fois 100 des fois 1000 c'est absolument pas les cryptos de Binance en tout cas pas à moyen terme donc je suis sur pas mal de projets comme Winky j'en ai pas mal parlé, vous avez aussi tout local qui est un produit qui est un projet autour du développement durable et par exemple eux ils se sont fait hacker, ils ont ils arrivent quand même à se relever, MLT j'en ai parlé il y a pas longtemps, ils s'est quand même pas mal pété la gueule depuis mais à chaque fois je mets pas des gros billets les gars mais je vise des performances hors normes et vous le savez par exemple sur Victoria VR, d'ailleurs je l'avais poussé sur un tweet, c'est ça que je vise les gars, c'est pas grave s'il y en a plein qui se pètent la gueule, s'il suffit qu'il y en a un qui explose complètement et c'est pour ça que je suis sur plein de projets, je vais vous en montrer d'autres, par exemple celui-ci pour le coup il s'est éclaté, ils se sont fait pirater la porn network et ils ont complètement perdu, les gars ça va couper sur TikTok donc je continue la vidéo pour Youtube parce que c'est un sujet très intéressant donc pour ce TikTok il faudra aller sur Youtube et je continue donc PKN par exemple c'est un projet autour du porno et pour le coup ça c'est des projets pour moi auxquels je crois fortement tout simplement parce que c'est énormément de bandes passantes sur internet, la plupart des connexions internet c'est ça, vous avez aussi Floki Mooney qui est aussi un tout petit projet mais j'y crois aussi de mon côté mais pareil j'ai toujours pas mis de gros sous dedans, d'ailleurs un autre projet qui est dans le porno c'est notre ami Jimmy's, je vous ai remis le lien ici, je sais qu'il y en a beaucoup qui ont fait sur le projet donc les gars renseignez-vous bien et surtout comme d'habitude c'est extrêmement risqué donc si vous voulez pas rentrer surtout le faites pas, il y a un petit bonus de 1000 Jimmy's mais en tout cas les gars c'est assez important, je vous montre un autre projet dont je voulais vous parler qui est celui-ci là, ici un projet Play to Earn, je vous avais dit c'est très risqué, est-ce que vous voulez que je vous en parle ? vous m'avez dit oui oui mais en fait le projet c'est vraiment ultra risqué donc j'ai décidé de pas vous en parler, bref si vous voulez faire des grosses performances ce sera pas forcément avec les cryptos de Binance ou d'autres gros exchanges, ce sera plutôt avec des projets un peu plus petits, sachez-le les gars c'est vraiment très important mais du coup ça reste très risqué donc il faut utiliser de l'argent que vous êtes prêt à perdre et moi de mon côté rien qu'avec Victoria VR j'ai récupéré beaucoup plus que ce que j'avais investi et tout ce que j'ai perdu dans les petits projets et surtout je m'en fous, il y a aussi Galeon vous le savez ces derniers temps, il y a aussi le projet Artred, il y a aussi Arcandise d'ailleurs il a ici au continu qui sont aussi des projets auxquels je crois et si jamais ça rate c'est pas grave les gars parce que de toute façon je suis déjà en Bénesse avec Victoria VR, voilà je vous suis rentré un peu plus dans les détails aujourd'hui, faites attention à vous, n'oubliez pas que tout le monde est contre cette hausse et ça c'est plutôt bullish et je vous dis à demain